Si vous avez vu une vidéo, vous pouvez vous abonner ici si vous avez une position. Vous pouvez voir une vidéo pour que vous vous connaissez. Vous pouvez voir une chose qui est très bon et d'habitude. Un aspect qui et qui Le combat doit donc continuer, pour que tous les détruis politiques soient libérés. Mais également, il y a des moyens que le Sénégal ait la liberté et la démocratie. Donc c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le peuple sénégalais parle de la question de tous les détruis politiques au Sénégal, mais surtout, le combat va continuer pour qu'au Sénégal, et de manière irréversible, nous puissions obtenir enfin l'expression des droits à la liberté, mais l'expression aussi d'une démocratie vivante, d'une démocratie au service du peuple sénégalais. Et que plus jamais, de manière irréversible, quel que soit le président qui sera élu, qu'il sache que c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, c'est une décision du peuple sénégalais que nous saluons. Nous félicitons le président Haussmann pour son courage et sa bravoure. Nous remercions la gêne sénégalaise pour son combat. Et le combat du peuple va continuer, afin que le Sénégal puisse être une terre irréversiblement ancrée dans la démocratie, la paix et pour le développement économique social de la nation. Et c'est-à-dire que les trois jours de manifestation sont maintenus ? Mais bien évidemment. Naturellement, le peuple sénégalais doit rester debout. Puisque vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une demi-victoire, et nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire la libération du peuple, et que le peuple sénégalais puisse enfin obtenir tous ses droits. Et les droits du peuple sénégalais, c'est des droits inéluables à l'expression des libertés démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons, et nous continuons à nous battre jusqu'à la satisfaction du peuple sénégalais.